Au 282 du boulevard Saint-Germain, le QG de Ségolène Royal, lors de la campagne de 2007, une drôle de scène se déroule. La responsable de la sécurité nous a dit qu'il y a un micro-directionnel en face à 20 mètres qui peut nous capter ce qu'on dit. C'était assez tôt au début de la campagne, ce qui fait qu'on a fait la campagne, souvent les rideaux fermés. Tout est possible dans une campagne, il faut être un peu paranoïaque. Rien de ce qui se passe est anodin, et en tous les cas on doit partir du principe que rien n'est anodin. J'avais des relations dans la police nationale avec des responsables, donc j'essayais de récupérer des informations en disant est-ce que tu penses que c'est possible qu'ils soient venus mettre des micros, qui est-ce qui aurait pu mettre ça, comment ça aurait pu se faire, etc. Ce sont des pays un peu particulières où il peut y avoir des officines ou même des organismes ou des puissances étrangères qui directement ou indirectement, et d'ailleurs généralement indirectement, suivent de près, veulent être informés, parfois influés. Donc on fait venir une entreprise qui a des systèmes, vous avez vu ça dans les films, et qui passe des poils à frire sur les murs, dans les téléphones, dans les lampes, etc. pour voir s'il n'y a pas de murs.